www.kazarema.ver www.kazarema.ver Voir une autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr A la fin des 30 matins, j'aurai eu 5 jours, je crois que là, les jours, on ne va pas prêcher. Amen. On va adorer, 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 adorer. En allant sur la route et dans les bus, dans les taxi bus. Alléluia. Car je crois que ces 30 matins vont finir bizarre. Alléluia. 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 Sentez-vous la bizarrerie dans l'air? Si ça se dit mieux. Nous sommes dans la chambre. Le docteur Stéphane, qui est au début de l'Ombrachie, est au milieu de l'Ombrachie. Et hier, il nous a tués. Amen. 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 Il a parlé de la part de Dieu. Vous savez, quand tu es haute d'une action, tu as un fable d'une vision. Et quand quelqu'un parle, tu peux dire, là, vraiment, c'est ce que tu m'as dit. Et je suis allé le voir hier, le texte, j'ai dit, l'âme de Dieu, tu as touché le point rouge. C'est un homme de Dieu que tu as élevé dans la parole, dans la connaissance des Écritures, que j'ai découvert à l'Ombrachie. Et je m'étais décidé de faire connaître son ministère. Amen. Parce que dans le ministère, il n'y a pas de ton ministère. Il y a aussi le ministère des autres. Et tu peux se servir de toi pour faire connaître un autre ministère afin qu'il bénisse davantage les gens. Et quand je le voyais prêcher à l'Ombrachie, à l'Ombrachie, j'ai dit, si tout le monde pouvait entendre ces choses. Je n'aime pas seulement ses prédications. J'aime son cœur. Il a gardé le cœur d'un enfant de Dieu, de manière qu'il est prédicateur. Il est resté studieux dans la lecture de la vie. Même dit le bourré à Biméla, qui lit beaucoup de livres. Et il va nous parler au premier culte et au second. Et il va rentrer le lundi à l'Ombrachie, mais à l'église de l'extension, l'extension de l'estiment. qui nous demande de l'inviter. J'ai dit, si vous l'invitez, vous payez l'autel, vous payez tout. C'est à votre charge. Parce que nous l'extension de l'estiment. Amen. Donc, dès que c'est la salarmeté, donc dès la quotidienne vient l'India Zoude. Alléluia. Il fut un parachutiste, et c'est là que Baran Soateau s'y convertit. Amen. Et être aussi équilibré. Sous vos applications, nous recevons. J'aime les autres. Merci. ... ... ... ... ... ... Applaudissements 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 Je crois que là, nous sommes déjà au cœur même de la Bible, dans le principe clé de la Bible. J'aime. Et en faisant ceci, nous allons réjouir Dieu, notre Dieu sera très content, très content, encore très content, non posteure, non ami ou l'asie, et bien j'en suis pas. Je crois que c'est un sujet qui ne peut pas se traiter dans 30 jours, je crois que c'est un sujet de toute une vie, juste à ce que Jésus revient. Nous dirons toujours non aux idoles, dis oui à Jésus. Et oui à Jésus, je n'ai pas une phrase, oui à Jésus c'est tout un comportement, c'est tout un vie. Quelqu'un dit Alain ? Alain ! Père, je m'avais dit au merci ce matin, parce que tu m'as trouvé libre de m'intégrer vos, des rois, des saints, que toute l'honneur et toute la louange des révèles. Je me débarque depuis la fin de ce 30 matin pour commencer à t'adorer. J'ai été lourd, j'ai t'ador anticipativement, car je vois les trois choses que tu es en train d'opérer. Et si quelque chose à faire, on dépassera l'entraînement par moi. Nous ne pouvons jamais te caser, non Seigneur, tu es le Dieu. Car vous êtes en train de dire quelques pensées ne sont pas nos pensées, et que tes voies ne sont pas nos voies. Nous nous recommandons à toi, et nous te bénissons à notre Seigneur. Continuez à nous parler, continuez à nous guérir, continuez à renverser toutes les idoles de ton cœur. Merci Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voici les lois et les ordonnances, que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, aussi longtemps que vous y vivrez. Dans le pays où l'éternel était de vos vêtres, vous donnez ma possession. Vous détruirez tous les liens ou les nations que vous avez chassées sur leurs dires, sur les hautes montagnes, sur les collines et si tout à quoi faire. Vous renverserez leurs soldats, vous bruiserez leurs statis, vous brûlerez vos faits et leurs idoles. Vous abatterez leurs ciment de taille et leurs de leurs dires, et vous ferez disparaître leurs noms de ces liens-là. Vous ferez disparaître leurs noms de ces liens-là. Et la loi, ça parle de toute la parole des nations ensemble. Quand vous lisez le psaume 119 qui est mine à la parole des dieux, vous allez voir que le mot « loi », « loi », « loi », « loi » revient très souvent. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire cette différence, qui disent « nous ne sommes pas autant de la loi, nous ne sommes autant de la grâce ». La loi, dans la Bible, ne fais pas tout simplement les deux commandements. La loi, c'est la parole des dieux. La loi, c'est la parole des dieux. C'est ainsi que le prophète a dit à la loi des autres voyages. Si on n'a pas de part ici, il n'aura pas d'or pour le peuple. Qu'est-ce qu'il y a même ? C'est ainsi que le prophète a dit aux enfants d'Israël, par les canards de Moïse, ce qu'ils devaient faire en premier lié. En premier lié. Depuis que vous serez entré dans le pays qu'elle est quand même votre idée va vous donner, voici la première chose que vous devez faire. Maintenant dans nos vies, il y a toujours la première chose que vous devez faire. Vous savez, nous venons au Seigneur et nous commençons directement à vouloir faire quelque chose pour Dieu. Pour Dieu, c'est très bien ça. Mais il y a des choses que nous demandons que nous faisons d'abord pour nous-mêmes. De tous les renverser, effacer les noms de tous les dieux. Renverser tous ces autres hôtels que nous étaient placés. Et là où les nations étaient en train d'adorer l'ère Dieu, c'était ce que Dieu avait demandé à Moïse. Je vais prendre votre texte. Je vais parler un peu ce matin sur les quelques raisons qui vous pousseront, qui vous pousseront à dire non aux idoles. Et quand vous dites non à une idole, c'est-à-dire que vous avez accepté de dire directement oui à Jésus. La première raison qui va nous pousser à dire non aux idoles, parce que là où il y a des idoles ou là où il y a des idoles, la vraie foi est renversée. La vraie foi est renversée. Je vous avais arrivé. La deuxième raison, là où il y a des idoles, la connaissance des dieux est renversée. La vraie connaissance des dieux est renversée. La vraie connaissance des dieux est renversée. La vraie connaissance des dieux est renversée une grande decline qui va nous éloigner ça ? les solenaires et les sacs d'un regard. Voici un concept définitionnaire que moi j'ai trouvé bon pour l'idolâtrie, ou mes idoles, l'idolâtrie. Ce qu'elles vont comprendre c'est que tout peut devenir inidole et aujourd'hui tout est en base de devenir inidole. Tout peut devenir inidole. J'ai dit tout peut devenir inidole. Tout. Et dans la plupart des cas, ça fait pas devenir inidole. Et vous ne vous rappelez par contre que la chose est après devenir inidole. Inidole c'est quoi? Inidole c'est un faux dieu. C'est une alternative au vrai dieu. Une contrefaçon, une alternative, un remplacement au vrai dieu. C'est un faux dieu, un faux dieu. Une alternative, un remplacement. Et la plupart des cas, les idoles, c'est vous même que le faites et c'est vous même que le faites. Parce que vous n'êtes pas satisfait des états dans lesquels vous vous retrouvez. Et vous voulez faire une alternative. Le fait que Dieu a terminé de vous donner quelque chose et vous voulez faire quelque chose par vous-même. Et qui dit Amen. Je donne un exemple. La Bible est en train de dire, dans le chapitre de l'Éternel, Dieu, la Bible dit, Dieu, fille, qui n'était pas bon à adopter des recèdes. La Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme de terre. Il n'est pas bon à l'homme de terre. Non, Adam n'est resté plus six années de bien-aimé sans cette femme-là. Adam n'est jamais laissé, il n'est pas bon que je sois sain. Non. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme sois sain. Ce n'est pas Adam qui s'est dit, il n'est pas bon que je sois sain, je ne vais trouver qu'une femme. Et parce que s'il avait tous ses amis, mon ami, tous ses bêtes, malheurs, même, s'il avait dit qu'il n'est pas bon que je sois sain, je vais trouver qu'une femme. Qu'est-ce qu'il prendrait qu'une femme? L'homme de terre. Et quand il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit sain, il dit, je lui ferai une même semblable. Vous avez des difficultés tantôt, parce que vous ne savez pas quand est-ce que Dieu fait qu'il n'est pas bon que vous soyez sain. Par contre, Dieu voudra que tu viennes par l'argent. Il dit, il n'est pas bon. Jusqu'à ce que Dieu dira, il n'est pas bon que tu viennes par l'argent. Dieu veut d'abord que tu viennes par l'argent. Il n'est pas bon que l'homme soit sain, il n'est pas bon que tu viennes par l'argent avant que tu viennes par l'argent. Il n'est pas bon que tu sois sentinelle, reste sentinelle. Il n'est pas bon que tu sois sainte-batté. Parce que tu n'as pas encore la maturité de gérer le mariage. Par contre, Dieu veut encore qu'il est bon que tu viennes par l'argent. Parce que tu n'as pas encore la maturité de gérer le million. Si tu es donné, tu vas te perdre. Il n'est pas bon que l'homme soit sain. Il a laissé avant, pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit sain. Il n'est pas bon que je n'ai pas l'argent. Il n'est pas bon que je ne travaille pas. Non, il n'est pas bon. Pour le moment, tu ne veux pas que tu puisses travailler. Le travail est bon, mais tu peux. Mais ne porte-moi tout ce que tu travailles parce que c'est pour moi un peu tout comprendre. Je vais te former dans les choses. Je vais t'amener très loin. Travailler ta maturité pour le caractère. Je vais t'amener ton comportement et te promener certaines éducations spirituelles jusqu'à ce qu'il te donne un travail. Et puis, Amen. 2. Il nous donne. C'est tout ce que notre cœur élève au rang du Dieu. 3. Il nous donne. C'est toutes ces bonnes choses que le cœur de l'homme transforme en pièce soudaine. Ce sont les bonnes choses qu'on n'est pas. Ce sont les bonnes choses. C'est des très bonnes choses que tu y as, que tu es abandonné, que tu as vécu. Mais, à la longue, tu les transformes en pièce soudaine. Et quand tu transformes une bonne chose, qu'il était bon, qu'il agissait, elle est guerre de Dieu, elle est guerre de son au départ, et que tu commences à les transformer en pièce soudaine, ça veut dire qu'il y a dans ton cœur. Et ça veut dire qu'il est très dangereux. Les deux sont des dépendances spirituelles. Ce sont des dépendances spirituelles. On ne peut pas se séparer. On ne peut pas se libérer. On ne peut pas fonctionner sans cela. Ce sont des dépendances spirituelles qui viennent toujours au mal. Il ignore, c'est tout ce qui est le plus important que Dieu dans notre vie. C'est tout ce qui captive notre guerre, notre imagination. C'est tout ce qui remplace le bien que Dieu s'est donné. Donner et il ignore. C'est tout ce qui devient tellement central et essentiel dans notre guerre, en sorte que le peuple faut obtenir tout désir de vivre. Il y a des gens, quand tu perds des dernières choses, ils n'ont plus envie de vivre. Ils disent, tu serais mieux qu'on est tu, que je vous souviens de faire ça. Parce que ces choses avaient déjà captivé tout ton cœur, tout ton âme, comme ta pensée, et t'es béni. Il ignore, le fait que tu le perds, t'es honte de l'envie de vivre. Le vieil c'est que tu l'as et tu le perds, Et on nous a la suscite, on va créer un néjantacinat d'un néhotrida, et on nous a la suscite. Bonne nuit aux au Awaké, parce que ton idone, tu te perds de la paix. Attention ! Il y a, comme toi le mot de guerre, une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre possession, à des vos passions, de votre énergie, ou de vos ressources et financelles sans réfléchir à des fois. Il y a des gens qui les font. est-ce qu'on te dit la main? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. D'abord je vais introduire ce nécessaire. J'ai dit à une personne être convenu ne veut pas dire être convenu. Être convenu ne veut pas dire être convenu. Non, je ne suis pas venu au convenu. Je suis venu à la conversion. Si je vous donne un tel qui me laisse le péché, vous y allez à l'enfer. Vous comprenez ? T'es des gens qui sont convenus pendant les trois matènes et tout ce qui se passe ici. Tu es convenu, ce sont des bons enseignements. Tu es convenu, des victimes dans la vie, des mauvaises. Tu es convenu, 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 convenu. Mais après que tu sois convenu, sois converti. Car la conviction n'est pas la conviction. Et je ne veux que la façon de être convenu va même à la conviction. Alléluia. Que le mieux pour la façon de ne te convene pas, mais sois converti par des prédications. Que les enseignements ne te convene pas, mais sois transformés par ces enseignements. Jésus ne veut pas appeler à aller convaincre les gens. Il nous a appelé à aller convertir les gens. Quelqu'un dit Amen ? Amen. Amen. Quand nous disons acte de chapitre 3, la Bible porte un mot, acte de chapitre 2, plutôt, acte de chapitre 2, la Bible dit ceci, que Pierre s'est émis debout le jour de la Pentecôte, après que les gens se sont abourris, ils se sont approchés, il y a eu été, le sang de la Pierre est sorti, il a commencé à annoncer la parole, il les a parlé, il les a réplacés les prophéties de la Bible, jusqu'à toucher la prophétie de David, qui parlait, comme si il parlait de l'humain, alors qu'il parlait de celui qui devait venir, il a dit, parmi les autres ancêtres, son ce qui est encore ici, je me suis toujours imaginé que la chambre haute était à côté de la tombe de David, parce que Pierre dit, sa tombe n'est pas très loin d'ici, c'est à côté de nous, et ses sons sont à bord dans les carnivaux, jusqu'à ces temps, mais David parlait de Jésus-Christ, de celui qui devait venir, le chant était convaincu, tout le monde convaincu de Pierre, et le monsieur s'est convaincu, convaincu du ministère de Pierre, convaincu de ses déclassements, convaincu de tout, mais ils ne sont pas partis, à la fin, ils se sont posés la question, en fait, que ferons-nous ? Oh, je t'ai dit, avant les 30, maintenant, il te dit comment ? Tout s'être serein, en fait, ferons-nous ? Écoutez, donnez-moi la réponse. En fait, que ferons-nous ? Après que tu nous aille parler des cigoles, même de fou, ils sont les caractéristiques. Les cigoles intérieures, les cigoles extérieures, les cigoles d'en haut, pas de sous-terre, même, c'est rien. En fait, que ferons-nous ? Alléluia ! Et je t'ai dit, que par l'espoir de tous ces cigoles, le vrai océan qui t'accueillera, tu seras sa fille, tu seras sa fils, et il accomplira sur toi toutes les promesses dans la Bible qui t'a donné. Que tu sois bénis ces matins, que tu sois bénis. Pierre les a dit, oh, répandez-vous, oh, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Soyez convertis dans ces 30 matins, mais soyez convertis. Ne retournez pas si vous n'êtes pas d'autres convertis. Ne retournez pas convertis, je vous en supplie. Ne retournez pas convertis, répoutez convertis. Répoutez convertis. Je parle à l'infa, je parle à l'inman. Le retour ne laissez 30 matins convertis. Le retour est converti. Et la conversion passe par l'alléprocance. Quelqu'un dit à l'air, qu'est-ce que les aïs, je t'en ai plus 40 ? Qu'est-ce que les aïs, je t'en ai plus 40 ? Quelqu'un a fait que les aïs, je t'en ai plus 40. La Bible dit ceci, préparer au dessert le chèvre et les commères, et apparaissait dans les liés à l'île de 1000 euros pour l'entretien. Que toutes vallées soient gaies et saussées, et que toutes mondaines, et que toutes collines soient en panique, et que les côteaux se changent en plein, et le filet détroit en valant, alors la gloire de l'éternel sera révélée. Dis avec moi, alors la gloire de l'éternel sera révélée. Alors la gloire de l'éternel sera révélée. Ah, mais Dieu dit que c'est fantastique. Il est à peu de parler d'une autre chose, mais écoute les expressions qu'il emploie. Alors il va préparer les chèvre et l'éternel, apparaissait dans les liés à l'éternel, il n'aura pas pour l'entretien, que toutes vallées soient chaussées, que toutes montagnes, il emploie des termes un peu, comme les gens de l'OVD, comme s'il parlait aux gens de l'OVD, qu'ils vont aller arranger les routes, qu'ils vont aller arranger les crânes, à faire le carnivore et tout, alors que Dieu est en train de parler de la répartence. Est-ce qu'on dit la même? Je crois que le ministère de la répartence, c'est le ministère de l'OVD, je le prie sera, parce que c'est l'OVD qui doit planir les routes, arranger les sentiers, mais que le carnivore, avec ce qu'on a à planir le chèvre, c'est le travail de l'OVD, mais qui dit ça, qui a planissé. Et quand le directeur général de l'OVD est arrivé, Marthe chapitre 1 le présente. le directeur général de l'OVD, la Bible dit ceci, commencement de la franchie de Jésus-Christophe Risteier, selon qu'il est écrit dans le prophète des Haïts, voici j'envoie mon messager de l'emploi, qui préparera ton chemin, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin, essayez la pensée et chantez Chante Paris, chante Paris, chante Baptiste Le ministre de l'OVD Il parie et soyez sages et décessibles Partisent par les deux heures Des chants et patins de la répétence Or, dans les années chapitre 40 T'es qu'à partir de parler de la répétence Mais il parle en termes de l'OVD La répétence Paréluia Que Dieu soit béni Chante Paris, parlons de la répétence Pour la réunition du péché Or, la fin de l'idolâtrie L'idolâtrie s'arrête là où commence la répétence L'idolâtrie s'arrête là où commence la répétence Si cette semaine tu vas commencer à te répartir L'idolâtrie qui est dans ton cœur va tomber Or, nous sommes venis à planir le sentier vis-à-hier Nous sommes venis à baisser les montagnes A baisser tous qui, toutes formes d'idolâtrie Qui était comme une montagne élevée Si dans ton cœur, tout sur quoi Tu étais en train de se fixer Dans ton écart Qui empêchait la gloire de Dieu De se manifester dans ta vie Qui empêchait le Seigneur De passer par toi Pour aller toucher quelqu'un d'autre Préparez le chemin pour le Seigneur Préparez le chemin pour le Seigneur Et le chemin c'est ton cœur Parce que je voudrais dire Ceux qui croient en Jésus Ils ont dans lesquelles Tout le chemin tracé Tout le chemin tracé Pour que la peine qui soit Que passe par toi Et que ça aille toucher quelqu'un d'autre Il faut que l'idolâtrie soit inversée Jean a prêché cela Il a parlé de ce message de la répandance Il a parlé du message de la répandance Hallelujah Je commence par le dernier point Et c'est 4 ou 4 raisons Pour lesquelles je dirai Non à l'idolâtrie 1. J'ai dit Là où il y a l'idolâtrie Dieu est épouillé de son honneur Et de sa gloire Là où il y a l'idolâtrie Dieu est épouillé de son honneur Et de sa gloire Laisse moi te dire Une jour ce matin Par rapport à ceci Si tu vois Si tu vois la lumière De Dieu qui brille sur ton visage Et que toi-même Tu commences à les voir Dis-toi que tu es prêt A glisser la l'idolâtrie tout ce soir Tu es prêt à définir qui lui donne Si tu vois la lumière De Dieu qui brille sur ton visage Et que toi-même tu vois ça Tu n'es pas le nom de l'idolâtrie Quand la lumière Ne t'es pas l'idolâtrie Ce n'est pas toi qui le fais là Ce sont les choses qui les verront La Bible quand elle dit Que Moïse est descendu de la montagne Et la gloire d'être découvert La lumière de Dieu brille sur son visage Moïse ne voyait pas c'est là Et le choix que le regardait en face Et remarqué c'est là Vous voyez pourquoi Nous tombons souvent Nous tombons parce que Nous voyons la lumière de Dieu Qui parait sur notre visage Et ça nous mène dans le mal Et ça commence l'idolâtrie dans notre vie Ça c'est la première des choses Si tu commences à remonter la lumière Et que tu es sur ton visage Tu vas tomber la idolâtrie Attention Et ça conduit toujours dans le mal Dans le mal Alléluia Et sur les autres Des fois La lumière de Dieu qui apparaît sur ton visage Fait tout pour la nourritre Si les autres Des fois La lumière de Dieu qui apparaît sur ton visage Fait tout pour la nourritre Amen 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 Et la Bible dit Quand Moïse passait Tout le monde Elle a couru pour les regarder Alors elle s'est rendu compte que quelque chose s'est passé dans ta vie Là il n'a qu'à 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 Si tu demandes que les gens commencent à voir ton visage brillé, c'est tout pour le découvrir. Quand Maurice descendait de la montagne et que son visage brillé, lui-même ne s'est rendu pas compte que son visage est en train de briller et il arrivait que les gens les regardaient, ils pouvaient, ils en pouvaient, ils contemplaient. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire ? Peut-être qu'ils transfrontent pour que Maurice, c'est un chibouin pour lui. Papa Maurice a qui dit non, la Bible dit, «Moisse s'est couvée de visage ». Pourquoi? Maurice s'est épargné et glissé vers l'idolatine. Il est refusé de venir et un autre dieu pour ce point-là. Le véritable métier était de l'autre côté. Et lui refusé de venir et un autre dieu pour lui. Et qu'est-ce qu'il y a même ? Alléluia ! Dans Jean, la Harte des apôtres, chapitres 3, 6 à 13, si nous pouvons aller à Harte des apôtres, chapitres 3, 6 à 13, la Bible dit ceci, que Pierre et Jean parfaient au temple à l'air de la prière et quand ils sont arrivés devant la porte du temple, il y avait une paralytique qui avait fait bien longtemps là-bas. Et Pierre a regardé l'homme. Il lui a dit, «Je n'ai ni or ni argent pour te donner. » « En nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! » Et l'homme s'est éliminé. L'homme a sauté, l'homme a marché. Le visage de Pierre et de Jean ont commencé à prier par ce miracle. Ils sont entrés dans le temple. Le temple s'est arrêté. Je vous rappelle que le temple s'est arrêté. Tout le monde s'est tourné vers Pierre et Jean. Parce qu'il s'agit de prier, mais Pierre a dit, « Avec quoi nous avons couvert ce visage ? » Le Jean voulait dire, « Qu'est-ce qu'il nous a fait ? » Pierre, Pierre a couvert le visage. Il a couvert ses visages. Et je vous dis, comment est-ce qu'il a couvert ? Vous voyez dans vos bibles. « Pierre, voyant, c'est là. » La Bible dit, « Pierre, voyant, c'est là. » Et il dit, « Pourquoi avez-vous les dégâts fixés sur nous comme si c'était par notre puissance ? » Notre puissance au Saint-Germain ! Parce que Pierre a évoqué éternellement chapitre 8, le verset 17. La Bible est en train de dire, « Quand vous aurez construit des maisons, quand vous habiterez les belles maisons, quand vous aurez le miracle, quand vous aurez le miracle, quand vous aurez un grand ministère, quand vous aurez votre ordre. Votre argent s'envoie de, « Hey, garde-vous les dégâts. » Dans votre cœur, c'est ma main, et ma puissance, et ma force, qui m'ont fait acquérir cette richesse. « Garde-vous les dégâts, c'est là. » Tournez toujours vers le Seigneur, et dire que c'est Dieu qui a fait cela. Teller les clermains, c'est ma main. « Amen » a appelé à mon prix de Féron chapitre 8. Il a dit, « Pourquoi avez-vous les dégâts affinés sur nous comme si c'était par notre piété et par notre puissance que cet homme, c'était un homme d'époux ? » Non, le Dieu d'Abraham, d'Isa et d'Echadon a glorifié son serviteur Jésus, qui a foiné son visage. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isa et d'Echadon a glorifié. Alléluia. Non, quand même il a des petits paris, t'es glorifié toi. Non, il est glorifié, pardon. Il glorifie son serviteur Jésus-Christ. C'est pour toi, tu es le messager. Mais ils sont pas dans l'idolatine. Arrêtons que les gens nous donnent les noms. Le pape de l'évangile, la chie pape de l'évangile. Le chemin de fête aux miracles, les rares aux miracles. Qu'en soit pas qu'il y ait les rares aux miracles, là où le miracle est passé. Tu es le pape de l'évangile, tu es l'église de fête aux générales. Garde-toi, 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 garde-toi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la grande déterre ne va pas être dispersée. Tu es dit, je suis dit, en dehors de moi il n'y en a pas d'autre. Je suis dit, et en dehors de moi, il n'y en a pas d'autre. Ça c'est tel humain qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Et par exemple, j'ai envie de donner à ce même point qui l'a dit. Sous-levez pas d'autres petits, pour ne les associer. Je me remise à quelqu'un, c'est ma tétienne, n'a pas des compagnons. Dis avec moi, tétienne, n'a pas des compagnons. Je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas compagnon de Dieu. Ah non, moi je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas compagnon de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas compagnon de Dieu. T'es n'a pas des compagnons, t'es n'a pas des compagnons. Je veux être, c'est vous, celle. Je veux être adoré seul, je veux être aimé seul. Je veux être un princelle. Il n'y a pas de compagnons, avec le mécan à côté, pour commencer à les adorer. Non, il est seul. Bien-être à l'air, nous sommes prêts à l'air et n'ont pas des compagnons de Dieu. Dieu n'a pas des compagnons. Il a dit, enfin moi, on n'avait pas des Dieu. Et après moi, il n'aura pas. C'est-à-dire, je n'ai pas des compagnons de Dieu. Je n'ai pas des compagnons de Dieu. Et l'autre que la triste connaît à Dieu un compagnon. Quelqu'un me dit Amen. Moi, je suis un compagnon d'Étienne. Non, je ne suis pas un compagnon d'Étienne, je suis le serviteur de Dieu. Avant, il n'y en avait pas d'Étienne, mais non, là-bas. Il est Dieu seul. Je suis le seul, Dieu. Écoute-toi, Israël. L'Étienne pour Dieu est Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et je vous dis Amen. Amen. Vous comprenez ce que la superstition fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont trompés. Il y a des gens qui disent, Et quand le mensonge de Satan vient, Sa vie, c'est plusieurs formes de rouleur. C'est qu'il y a, ici, Que l'Étienne pour le souprême du jour le même objectif. Mais il changera les indiquettes sur les emballages. L'objectif suprême de Dieu est d'éclater sa vie depuis la déséquence. Il dit, je m'envoie, je m'assurerai sur le tronc d'Étienne, Je me ferai être comme lui. Ça, c'est l'objectif suprême de Satan. Être égal à Dieu. Fouloir être égal à Dieu. Fouloir être comme Dieu. Ça, c'est son objectif. Et il a été chassé pour cela. Il passe maintenant par les gens, Mais pour toujours poursuivre le même objectif. Il change les indiquettes sur les emballages, Les contenus d'édans, ça reste le même. Même objectif de Satan. Et si nous ne sommes pas prudents, Nous allons glisser, nous allons tomber dans l'idommatrie. Et ça fait à toi mal. Hallelujah. Et tu t'es dit, maintenant, je n'ai qu'un seul Dieu, voyez? Je n'ai qu'un seul Dieu, voyez? Je n'ai qu'un seul Dieu, il reste le superbe dans ta vie. Il est bon Dieu, Dieu le superbe dans ta vie. Tu n'as pas, tu t'es dit, je ne vais pas t'en traiter. Non, écoute-moi, écoute-moi. Il y a d'autres petits, 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 petits dieux Que tu le mets à côté des dieux T'es que ta force est, ton intelligence est, La personne est par qui tu es passé par ce mariage, Ce qu'il y a, ça va cater. Amen, amen. Est-ce que c'est mauvais que quelqu'un te dise À ma sainte-bromane, Il y a quelqu'un qui m'avait proposé un travail, J'ai vu que toi, et puis, Que ça s'arrêtait. Là, il ne le fait pas d'une petite idée Parce que c'est par lui que tu as eu ce travail-là. Amen, amen. Hallelujah. Parce que, tu sais, c'est un bébé qui s'arrêtait, Il y a quelqu'un qui s'arrêtait, S'il y a quelqu'un qui s'arrêtait d'une petite idée Et il y a quelqu'un qui s'arrêtait en tant qu'un pays Et le monde ne lui a pas eu ce travail-là. Tout ça, mais comme c'est espant, Et tant qu'un pays que nous avons fait, Il y a quelqu'un qui s'arrêtait, Il y a quelqu'un qui s'arrêtait, À un pays que s'arrêtait, Il y a quelqu'un qui s'arrêtait les suprêmes seigneurs le père de tous auquel ils sont assujettis un nombre infini d'autres pétitiers avec lesquels ils partageaient les gouvernements du monde et ils ont fait des séviers enseignants au terme des compagnons de Dieu qui l'ont en ordre, qui l'ont évoqué comme lui et on remplace tout de bien pour un Messie, toute la grâce pour devenir un autre Dieu toute la grâce pour devenir un autre Dieu Papa Messier, c'est par toi que je fais du travail merci, je crois que quand j'ai déjà dit merci c'est l'essentiel de la vie quand j'ai déjà dit merci c'est que Dieu a fait la grande part des choses qu'il soit et ne me poussait pas à aller au-delà de merci que je fasse de toi mon Dieu, non tu peux récupérer ce que tu dois te donner récupérer ça, mais je vais d'abord garder Dieu avec moi parce que je ne prie qu'il pourra pas passer la vie d'autres personnes pour me donner la chose mais ne voulons pas être Dieu parce que par toi quelqu'un a eu un travail parfois quelqu'un a eu un mariage parfois quelqu'un est allé à l'Europe tu fais que tu es fier pour cet homme-là tu commences à lui imposer un certain nombre de choses Alléluia Amen tu me rappelles toujours à chaque instant il fait bouger qu'on a dit 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 Alléluia 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 j'ai dit non aux idoles parce que quand on dit oui aux idoles l'honneur de Dieu est partagé la gloire de Dieu est partagée Dieu le reçoit par contre la gloire il n'est pas servi lui sain il n'est pas honoré lui sain il n'est pas reconnu lui sain il est pas engagement notre Dieu est Dieu il devrait être servicien il devrait être honoré sain il devrait être honoré sain et c'est pourquoi je dis non aux idoles parce que Dieu n'a pas de compagnons Dieu n'a pas de compagnons Dieu il n'a pas de compagnons Dieu il respect Dieu il respect Dieu le seul et l'unique est Dieu il n'a pas de compagnons Dieu l'honneur de Dieu Nous ne sommes pas les compagnons de Dieu, nous sommes le serminaire de Dieu. C'est pourquoi nous ne partageons pas la gloire de Dieu, non. Nous laisserons à Dieu, laisserons toute la gloire. Et quand je reçois à faire tout ce que je fais, la dernière phrase est « Je ne souviens qu'un serminaire inutile. » Il n'y a plus quand nous sommes les compagnons de Dieu pour partager le même honneur, la même gloire, les mêmes actions de grâce avec les dieux. Alléluia ! Regardez tous ces passers, tous ces sons, les deux compagnons, les deux, vous êtes un beau-sère, je crois. Quand tu dois venir devant lui, tu penses à gêner, tu penses à incliner, jusqu'à partir près de la terre, parce que nous qui sommes les compagnons de Dieu, je vous en souviens, tu n'as pas des compagnons. Tu n'as pas des compagnons, tu es avec qui, il partagera sa gloire. Ne me mettez pas tout au bout de votre idée, tout ce que vous étiez, en fin de faire et papier la gloire de Dieu. Tu ne sens que toi pour nous letras, tu « O Karoling », tu m'as pas un bon, que la gloire, que la gloire, que la gloire, que la tenter, que le point de ce que je ne mettrais, tu m'as pas tant que tu es alent demise. Tu n'as pas de compte qu'il n'est pas de compte qu'il n'a pas de confiance et qu'il n'a pas de confiance. La connaissance médiée disparaît. Romains chapitre 1. Les gens ignorent la connaissance médiée quand l'idolâtrie commence à envahir les guerres. Romains chapitre 1 verset 18 qui est suivant. 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 Je suis, je suis préparé pour prendre place au sein de l'étern. Voilà tout ce que je suis, persécuté de haut rang. Et comme la justice de la loi, sans égale. La méta de l'église, personne ne peut être seulement la justice de la loi. Mais Paul était convaincu, il pouvait sortir, passant par la justice de la loi. Quel fou! Hallelujah! Voilà les choses sur lesquelles Paul était en train de s'appuyer avant de raconter Jésus. Et ces choses étaient devenues décidantes par la vie de Paul. Ça a occupé sa grande place, mais qui dit, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, toutes ces choses, qui est là pour moi, des quels, je les ai écartées aujourd'hui comme une perte. Et je continue à les écartées comme de la pure, comme de la sainteté. A cause de l'excellence de Jésus, l'idolatricopathie. A cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, aucune idole ne peut donner rien à ton cœur. Tu veux connaître Jésus? Chasse les idoles! Chasse les idoles! Et la connaissance de Jésus t'aidera. La connaissance de Jésus t'aidera. L'excellence de la connaissance de Jésus. Hallelujah! Hallelujah! Il y a une version que j'ai dit, ces choses étaient bonnes, mais on ne se dit pas que j'ai dit, qu'est-ce qu'il donne pour qu'on ne pouvait pas être la trinité des jeunes? C'était pas mauvais être pharisiens. C'était pas mauvais être colloqués sous la justice. C'était pas mauvais être circoncis le 8ème jour. C'était pas mauvais. Mais ça se finit pas que j'ai dit, qu'est-ce qu'il donne? C'est pour ça que j'ai dit, tout peut devenir idole. Et tout est en place aujourd'hui, peut devenir idole. Est-ce que c'est mauvais qu'on nous fait coller des téléphones portables? Est-ce que c'est mauvais qu'on nous fait coller des télévisées? Non! Mais ces choses-là, petit à petit, deviennent des idoles. Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il y a d'avoir un mariage, qu'il y a d'avoir un mari qui a d'argent? Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il y a d'avoir des enfants? Mais les enfants peuvent devenir idole. Le mari peut devenir idole. La paix devient idole. Est-ce qu'il y a même? Tout peut devenir idole. Et tout est en place de devenir idole aujourd'hui. Ces choses qui étaient bien au départ, ont fini par le cahier de la vie des pommes. Il a fondé, il n'a pas dit sa vie sur ces choses-là. Mais quand il a croisé Jésus, il fallait que ces choses disparaissent. Quand tu rencontres les idoles doivent partir, c'est-à-dire que quelqu'un, a-t-il déjà rencontré Jésus dans ta vie? Les idoles doivent repartir. Pourquoi les idoles persistent encore dans toi? Tu as fait la rencontre de quelqu'un d'autre qui parle de Jésus de la Bible. Quand tu les rencontres, les idoles disparaissent. Ces choses, ici, dans cette version où je l'avais dit, pour dire ceci, mais aujourd'hui, ces choses qui amaisaient étaient bonnes et si j'étais fierté, je marchais, je me faisais voir, on me réservait, on me respectait, à cause de ces choses-là. C'était une prévocative de fanère. Il dit ceci, mais aujourd'hui, ces choses qui faisaient ma fierté, ma fanère, ma personnalité, qui étaient devenues comme des idoles d'avoir dit, Jésus a eu lieu à reconnaître leur inutilité, leur nilité. Les idoles sont inutiles. Les idoles sont nulles. J'ai appris à être considérés comme nuisibles. Les idoles sont nuisibles. Hallelujah! Et je les ai rejetés. Et je sais quoi? Je les ai rejetés. Ici, c'est la version où je l'ai dit. On dit mon tarot. Et je les ai rejetés. Je les ai rejetés. Les smarties. Les idoles sont inutiles. Les idoles sont nibles. Les idoles sont nuisibles. Et s'y attacher, ils rendraient nul. Ils rendraient nuisibles pour les autres. Ils rendraient inutiles. Ils nous disent, ils nous disent, ils nous disent, ils nous disent, allons voyagerwordale Jezi, et n'utilisons même. Ils sont noisples Verdi. Elles n' transmet pas des idoles pour d'autres personnes. N'utilisons même pas des idoles pour d'autres personnes. Jealarıie. Les idoles biologistes à chaque après-six ans, c'est un autre humain qui les vitalient ? il dort. Quand il y a des tribunaux de l'église, il dort, c'est très dangereux, trop dangereux, trop dangereux, trop dangereux. Écoutez, vous avez vu le Saint-Denis de Dieu demain ? Saint-Denis de Dieu, c'est pas un dédié, il a donné une vision, une grande vision. Il y a des gens qui ont des ministères en gestation à cet endroit, il y a des gens qui vont partout, à gauche, à droite, à mon sang, le frangile de Jésus-Christ. Il y a des grandes femmes dédiées à cet endroit, il y a des grandes femmes dédiées à cet endroit, qui travailleront 10 fois plus que Marcelo, qui diront là que Marcelo n'est pas arrivé. Je vous en supplie, quand vous verrez toutes ces choses, ne devenez pas des idoles. Ne devenez pas des idoles. Parce que, je disais hier, l'idole a trois caractéristiques magiques. Il l'idole a des oreilles, mais elle n'entend pas. Il l'idole a des yeux, mais elle ne voit pas. Il l'idole, il bouge, mais il ne parle pas. Quand tu l'as fait, il l'idole pour quelqu'un. Quand les gens t'acclament pour que tu l'aimes, il l'idole, c'est-à-dire, il t'empêche d'écouter. Quand les gens t'acclament pour le faire, il l'idole, c'est-à-dire, il t'empêche de parler. Pourquoi certains pasteurs aujourd'hui, qui voient que c'était le fidèle de la séquise, sont en train de faire ses mauvais, ses péchés, mais ils ne peuvent pas crier du haut de la chair contre les mâles, contre le tel de peintel. Ils ne peuvent pas crier. Pourquoi ? Parce que le fidèle, les anciens, il l'idole. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de parler en me faisant une idole. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'écouter en me faisant une idole. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'écouter en me faisant une idole. Parce qu'il l'idole a des yeux, mais il ne voit pas. Afecle. Et la Bible est en train de dire, si un afecle conduit un autre afecle, ils vont tous tout droit dans le bruit. Afecle. Helle lui aille. Oh frère, je me suis séparé. Bon dit, je me suis séparé de ces choses. Je me suis séparé de ces choses-là à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. C'est la série la plus importante de ta vie Parce qu'hier j'étais en train de parler Une chose c'est pleurer Mais une autre chose c'est prendre la décision La vie n'est pas conduite par des sentiments La vie de la foi n'est pas conduite par des sentiments La vie de la foi n'est pas conduite par des décisions Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de prendre des grandes décisions Parce qu'à chaque instant que tu prendras une grande décision La grande décision te montrera qu'une idole tu vas mourir Alléluia Tu comprends ? Quand tu prends la grande décision d'être un homme de pire et de jeune La grande décision te montrera qu'une idole de manger et qui doit mourir C'est pourquoi il y a des choses Vous voyez les gens venir mais ils ne sont pas décisifs Ils ne sont pas pénaces Pourquoi vous craignez de prendre des engagements sérieux à la réalité Pourquoi vous craignez de prendre des grandes décisions des choix de Dieu ? Parce que chaque décision a derrière elle une idole qui va tourner Dieu a besoin de personnes et de femmes qui prendront des décisions cette semaine Et dire plus jamais ma vie ne sera la même Plus jamais mon ministère ne sera la même Et quand tu prends la décision Dieu te montrera que le Dieu m'en fiche Cet idole je vais les renverser je vais les détruire Parce que je dirais, allez, la bouddhine d'appelez ma dame. Prends la décision, résonnez-vous, et le docteur tombera, tu iras de la mort. Hallelujah. Je lis, ils sont en train de suivre les témoignages de tous ces pères de réveil dans l'histoire de l'église, et par le temps des maudits, Phiney, Catherine Kuhlman, aujourd'hui je lis, ils sont devenus mes amis aujourd'hui, ce sont mes amis, je lis leur histoire, je me prête des revues de prière, et de la simplicité, des hommes simples, mais qui ont transmis l'évangile avec de puissance. Ils sont, il y a des gens qui sont morts dans l'anonymat, sans être connu, sans être aggravé, c'est aujourd'hui qu'on est en train de reconnaître le travail qu'ils avaient fait, c'est que c'est impossible que tu prêches l'évangile, que tu sois puissant, que tu sois fort, mais que tu mères dans l'anonymat. On me dit, je lisais, la biographie d'Emile Boone, c'est un nom de prière incroyable, qui a écrit de livres très forts dans la prière, mais on a dit, pendant 45 ans de ministère, on ne l'avait jamais connu. Il a écrit 8 livres, des gens vivants, que seulement avec Paris. Et tout le monde s'écoutait, mais après sa mort, tout le monde aujourd'hui est convaincu que cet homme-là était un puissant serviteur de Dieu. Je ne m'en fiche de plus que les hommes diront quand je suis vivant. Même après ma mort, les gens reconnaîtront que Stéphane était un homme de Dieu. J'aime l'anonymat. J'aime les cachets. J'aime vivre dans la cachette. J'aime l'anonymat. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? 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 Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Tu as fait que moi Amen ce matin? Amen! Ne laissez pas vous faire contrôler la vie par une édolme. Hallelujah! Hallelujah! Je dirais non aux idoles. Parce que là où il y a les idoles, la foi est renversée. La vraie foi est renversée. Écoutez, je ne parle pas de la foi comme on vous avait enseigné. La foi, c'était l'aéroport. Là où tombe les bénédictions des dieux. La foi, ce n'est pas l'aéroport. Il faut arrêter avec tous ces enseignements superficiels qui amènent les gens à la corvatise. Moi, je crois que ce sont nous, les prédicateurs, qui avons amené le peuple à la corvatise. Et les chrétiens sont devenus plus convaincants que les païens. Hallelujah! Nous ne sommes pas venus pour être encore convaincants. Nous sommes venus pour chasser la corvatise. des préjudications de foot qui gagnaient ce qui se fait la corvatise dans le气one des gens. Je n'aime pas. Nous chrétiens et moi je ne veux pas qu'ils aiment tout ça je le mec je me suis dit je veux vous dire on peut voir si je me suis dit c'est vrai je veux dire je veux dire il faut que je ne veux pas Ce n'est pas la foi qu'on dit, c'est l'aéroport sur lequel tombe les bénédictions de Dieu. La foi, c'est la doctrine de la parole de Dieu. La foi, foi, est liée à la doctrine de la parole de Dieu. À la fin doctrine de la parole de Dieu. Et là, on a dit de la foi, la doctrine est renversée. Et que la doctrine est renversée, la foi est renversée. Parce qu'il y a un vie en place, la puissance, c'est que c'est manifester totalement dans nos vies. Ça renverse la foi, ça renverse la doctrine. Allez lire à la maison de l'ébreu, chapitre 11, 30 et le suivant. Vous allez voir les gens, on donne la liste des gens de foi. Mais à partir de 30, ça change cette connotation. Ça change la manière de parler. C'est ceux qui ont accepté la mort. Qui se sont faitis mal faitis, dormant dehors, la médecine à des cavernes. Parce qu'ils ne voulaient pas réfléchir à l'idolâtrie. Ils feraient garder la foi en Dieu. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Je dis, gardez-vous des idoles. Cette semaine sera remise en cause. Qui règne dans ton cœur ? Qu'est-ce qui règne en toi ? Qu'est-ce qui capite dans ton imagination ? En quoi est-ce que tu es ? Ne sois pas converti de cet enseignement, mais sois converti de cet enseignement. Que ça te convertit ce matin. Que tu prennes la décision. Faites n'importe qu'idoles qu'elle se démontrera. Prends cette décision. Et détruis cette idole. Et le Seigneur te bénira. Sois béni ce matin. Je dis, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Je ne sais pas vraiment très bien. Ils ne sont pas venus pour être convenus de nos enseignements. Ils ne sont pas venus pour être convenus de notre ministère. Ils ne sont pas venus pour être convenus de notre action. Mais ils sont venus pour être convenus par ses enseignements. Ils sont venus pour être convenus par ses dons. Ils sont venus pour être convenus par ses ministères. Je t'en supplie mon Père et mon Dieu. Cette semaine est la dernière. Qu'ils ne sortent pas de ces 30 matins avec les mêmes choses qu'ils avaient en égorent qu'elles quand ils venaient ici. Tu nous as dit non à l'idolatrie et oui à Jésus-Christ. L'air de bénir Seigneur. Tu nous prennes des décisions qui s'imposent. Et nous nous avons dit ceci. Derrière chaque grande décision, à l'aide de la parole avec le Seigneur, se fera qu'ils ne nous cachent pas d'être renversés. Même les autres décisions qui sont derrière la décision, laisse Seigneur qu'ils prennent ces décisions. Père de moi, bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Je parlais de toi, Josie, et de toi, Seine. Et je le recommande à ta grâce. Saint-Esprit, tu s'allises cette enseignement à l'égard de plus d'un chacun. Et continue à travailler jusqu'à ce que l'idolatrie disparaisse totalement et complètement. Et c'est là au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Que c'est la petite police.